Éric Zemmour a une vision bien particulière de cette affaire. Alors Éric... C'est-à-dire que moi j'ai dit ici d'ailleurs que je trouvais absolument ridicule cette décision, que j'étais pas d'accord et d'ailleurs comme j'ai une émission sur e-télé donc je leur dis en face mais apparemment c'est même pas eux qui ont décidé, c'est les gens de Canal+. Et donc je suis très tranquille pour parler à Audrey, pour vous parler de ça. En revanche, j'ai trouvé les arguments qui sont venus après, ou très démagogiques, c'est-à-dire que tous les politiques qui disaient, ah oui c'est scandaleux, c'est parce que c'est une femme, etc. Et votre réaction, votre tribune dans Libé, etc., je l'ai trouvée très excessive. Et si vous me permettez, je vais vous dire pourquoi. Ah mais oui bien sûr, mais on est là pour ça. En gros, vous nous dites, si j'avais été un homme, ça ne serait pas passé comme ça. C'est pas tout à fait ce que j'ai dit. C'est à peu près, je grossis le trait, mais bon. D'abord, je ne pense pas. Je pense que s'il y avait eu un homme avec, par exemple, Ségolène Royal, il aurait dû aussi s'abstenir. Je parle aujourd'hui, je ne parle pas il y a 20 ans. Là, Sébastien a raison, ça a changé, puisqu'on avait aux craintes Saint-Claire et compagnie. D'ailleurs, François, même il y a 5 ans, il y a 4 ans. Non, 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 mais je suis tout à fait d'accord. Donc c'est aujourd'hui, et surtout, et c'est là où je voudrais en discuter 2 minutes avec vous, parce que je sais que ça va vous déplaire, je sais que ça va faire hurler tout ça, mais ce n'est pas grave, je l'ai déjà dit à Laurent. Vous avez l'habitude de faire hurler ? Oui, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, parce que je dis ce que je pense, et après, on ne peut pas être d'accord avec moi. Oui, oui, mais pas trop s'il y a dit. Je pense que ce qui vous arrive, c'est justement parce que vous êtes une femme. C'est-à-dire qu'il y a dans le... Vous savez bien que, ce n'est pas à vous que je vais apprendre, on a tous des cerveaux archaïques, c'est là où sont nichées les pulsions sexuelles, etc. Et je crois qu'il y a dans le cerveau archaïque de la femme la fascination du pouvoir. Alors que dans le cerveau archaïque de l'homme, le pouvoir est terrifiant, c'est castrateur. Donc en fait, ça ne vous arrive que parce que vous êtes une femme, justement. Mais vous savez, quand je suis tombée amoureuse d'Arnaud Montebourg, ce n'était pas un homme de pouvoir. Si, c'est un homme politique. Députée socialiste. Oui, mais c'est un homme politique. Oui, mais enfin, vous savez, moi, j'avais une position, j'ai une position personnelle, professionnelle, qui est aussi une position de pouvoir, et très franchement, ça n'est pas... Vous êtes dans une position de contre-pouvoir. Oui, ça, c'est le métier de journaliste. C'est le métier de journaliste, mais j'étais dans une position de pouvoir décider du contenu éditorial d'une édition. Oui, mais ça n'est pas la même chose. J'étais dans une position de pouvoir et de contrôle sur ma propre vie, d'indépendance professionnelle et financière totale. Donc très sincèrement, ce n'est pas la députation de son éloir pour laquelle j'ai le plus grand respect, qui était pour moi l'instrument du pouvoir masculin. Sauf que potentiellement, il incarne le pouvoir. Et qu'à l'inverse, un homme a beaucoup de mal à désirer une femme de pouvoir, parce que c'est castrateur. Et deuxièmement, vous dites une deuxième chose, qui est, on me fait ça parce que c'est toujours le même soupçon qu'un cerveau de femme est plus influençable et que je vais... Mais c'est ce que vous venez de dire. Pas du tout. Vous venez de parler du cerveau archaïde de la femme qui est séduite par le pouvoir. Mais je maintiens que la femme est séduite par le pouvoir. Pas par les idées, par le pouvoir. Ce n'est pas la même chose. Et deuxièmement, je vais vous dire le contraire. Ça fait 20 ans que je suis journaliste politique. J'en ai vu des filles journalistes coucher avec des hommes politiques, devenir leur maîtresse, leur femme, etc. Et je vais vous dire quelque chose. Je ne trouve pas que ce soit les femmes journalistes qui soient influencées par les opinions politiques de leur mari ou de leur âme. C'est justement l'inverse. Et justement, je vais vous dire, je pense que c'est ça qui est grave. Parce qu'on a aujourd'hui beaucoup de journalistes femmes, en particulier dans le milieu politique, qui ont à peu près toutes les mêmes idées. Vous en êtes une incarnation magnifique. Je veux dire, ça en s'ironie. C'est-à-dire que vous êtes toutes féministes, progressistes. Pas toutes. Quasiment toutes. Quasiment toutes. Vous êtes contre l'expulsion des sans-papiers ou des immigrés. Vous êtes pour la mondialisation, l'Europe, etc. Vous avez envie. C'est même plus du pour enceint d'attention. Non, non, non. Ce que je veux dire par là, ce que je veux dire par là, c'est que le discours politiquement correct est tout à fait retranscrit par la plupart des femmes journalistes, tout simplement. Et que j'ai connu, je peux le dire, à droite comme à gauche, les hommes politiques qui se mettent en ménage avec des journalistes femmes sont influencés par ce politiquement correct. et qu'il y a là une caste politico-médiatique, mais oui, vous voyez, je vous surprends, il y a une caste médiatico-politique qui pense la même chose, qui est du même milieu et qui est complètement coupée du peuple. C'est ça, le plus grave dans votre histoire, c'est ça. Alors, on laisse répondre, André Puynevar. Je peux dire juste un truc avant. Ça fait dix minutes que vous parlez, vous n'avez pas dit une seule fois le mot amour. Mais parce que je ne suis pas là pour régler les questions d'amour. Excusez-moi. Non, mais c'est quand même... C'est ridicule. Tu as dit des gens qui couchent, machent, etc. C'est une histoire d'amour. Oui, alors ? Mais c'est leur problème. On a le droit d'avoir une histoire d'amour. Bien sûr qu'on a le droit d'avoir une histoire d'amour. Tout ce que j'entends, ça me fait bizarre. J'ai l'impression qu'on détache ça de l'histoire d'amour. Oui, je fais exprès. Ce n'est pas mon problème, l'histoire d'amour. Ce n'est pas mon hommage. Là, c'est le problème de Sébastien. Lui, c'est tout amour. C'est tout amour. C'est pas comme on parle d'amour, c'est leur problème aussi. Brassass disait parlez-moi d'amour, je me fous la main sur la gueule. Bravo. On n'est pas des bisounours. Ah, des bisounours. Parce qu'on parle d'amour, on est des bisounours. S'il vous plaît. Moi, je suis bisounours parce que je parle d'amour. C'est les infos qu'on t'a assis sur le tâton si on y va à la boue. Je ne vais pas contredire. C'est là, parce que c'est l'âge pas important. Ça veut dire... Attends, je voudrais finir. Ça fait des années. La politique, c'est pas que... Attends, laisse-moi parler deux petites secondes. Peut-être Audrey Pulvar, ce serait bien. Bien sûr. Le monsieur qui est là-bas me dit nous, on n'est pas des bisounours, on ne parle pas d'amour. Tu as une maman ? C'est amour. Tu ne lui parles pas d'amour, j'espère ? Non, mais tu ne lui parles pas d'amour, j'espère. Non, mais là, on n'est pas dans la politique, on est dans l'histoire d'amour d'un homme et d'une femme qui se trouvent mêlés au milieu de la politique. Il y a ça aussi, peut-être ? Alors, Audrey Pulvar, c'est elle qui répond. Ou alors, je me suis trompé. Oui, complètement. Je me suis trompé, Audrey, on ne parle pas de compte que tu as fait. C'est aussi une histoire d'amour. Alors, je réponds à Eric. Le problème, c'est que vous placez des choses qui ne sont pas comparables sur le même niveau. C'est-à-dire que moi, que vous pensiez que les politiques qui sont amoureux ou qui dorment avec des journalistes sont influencés par elles. Bon, c'est votre opinion. Ça arrive peut-être. C'est ce que j'ai constaté. C'est ce que vous avez constaté. Mais moi, je ne parle pas du tout de ça. Moi, ce que j'ai dit dans ma tribune dont vous parlez, je n'ai pas estimé que c'était une décision qui me visait simplement parce que j'étais une femme. Ce que je dis, c'est qu'au-delà de mon cas, j'estime que cette situation pose la question de ce qu'on reconnaît aux femmes comme capacité d'indépendance d'esprit par rapport à leurs compagnons. mais la question aurait été la même dans l'autre sens si ça avait été une femme politique et un homme journaliste. Non, mais je termine. Je vous en prie. Donc, la question que je pose, c'est au-delà de mon cas, mon petit cas personnel qui n'émeut que quelques personnes et bon, voilà, ce n'est pas un drame. qu'est-ce qu'on accorde aux femmes comme capacité d'indépendance d'esprit par rapport à leur milieu, par rapport à leurs compagnons, par rapport à leur père, par rapport à l'éducation qu'elles ont reçue ? Qu'est-ce qu'on accorde aux femmes comme capacité d'abstraction de leur vie quotidienne pour exercer leur profession, quelle que soit cette profession ? Qu'est-ce qu'on accorde aux femmes comme capacité de se projeter au-delà des sentiments qu'elles peuvent éprouver pour quelqu'un pour aller vers autre chose qui est dans un cadre professionnel ? Donc, c'est pas... On ne parle pas de la même chose, en fait, dans vos réponses. C'est pas la question qui se pose. Mais c'est la question que moi... Oui, mais je pense que vous avez le problème. Je vous dis des politiques, la question qui se pose, c'est pourquoi il y a aujourd'hui, exprimé par l'amour, comme dit... Tu as raison de t'en moquer. Oui, mais oui. C'est une vieille valeur. Tu sais, la brouillère disait que la plupart des gens ne tomberaient pas amoureux s'ils n'avaient jamais entendu parler de l'amour. Si tu veux... Mais je comprends, ça fait des années que je vais sur des plateaux et ça laisse-moi réagir un tout petit peu. C'est pas grave. Ça fait des années... Mais tu en vis en plus, donc c'est bien. Comment ? Je... Attends, tu permets que je te réponds ? Non, non, mais je veux finir. Je veux finir. Non, mais attends, tu viens de dire... Parce que tu m'as fait l'amour, etc. Ça fait des dizaines d'années que je viens sur des plateaux de télévision, ça fait des dizaines d'années que je parle de ça, et ça fait des dizaines d'années que vous, ici, là, ici, dans ce milieu-là, vous faites l'amour. À part que je ne suis pas certain que vous soyez vraiment très, très bien branchés là-dessus. Tout ce qui se passe de dramatique dans notre pays aujourd'hui, c'est à cause de ce manque d'amour. Pourquoi on est le pays qui utilise le plus de tranquillisants, d'anxéolithiques ? Parce que c'est à cause de ça. Je suis désolé. C'est un autre débat. C'est un autre débat. Mais reprenez votre jeu de... Je suis un bisounours, ok ? Ça ne me pose aucun problème. Non, mais, Audrey, pardonnez-moi, mais vraiment, je vous assure, je pense que le problème de fond, c'est cette impression légitime qu'ont les gens qu'il y a une caste médiatico-politique qui pense la même chose, qui est coupée du peuple. Et c'est pas parce qu'elle couche ensemble ou elle est amoureuse ou pas, on s'en fout. Ce qui compte, c'est qu'elle est coupée du peuple et que... Mais si, mais si, je suis désolé. Vous me permettez de vous répondre parce que c'est très important. On a bien compris la question. C'est ça les vrais sujets. C'est pas les femmes. On a bien compris, Zé Lourdes. On a bien compris la question. Et c'est signé Z comme Ripche.